Alors que vous pénétrez dans une salle beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, toi, Linraël, tu sembles aller beaucoup mieux, temporairement, tu vas vraiment bien, et au fond de cette salle, vous distinguez le roi d'Amanor. Ce sont les restes du grand roi d'Amanor, le grand roi des terres du nord. Je le mets devant sa dépouille. Mais il est mort. Je ne vais pas te contredire. Peut-être que je ne voudrais pas te vexer, mon ami, mais c'est encombrant pour voyager. Bon, non, pas du tout. Ce n'est pas lourd, c'est très léger, donc il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Je ne sais pas, à ton avis. Répondre à ses énigmes, bien sûr. Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Vous, intrépide aventurier qui osez profaner ma sépulture, Sachez que seuls les érudits ou l'esprit triompheront de mes énigmes, et vous gagnerez alors ma faveur. Comment il s'appelle déjà ? Le roi d'Amanor. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Essaye de le toucher. Voici ma première énigme. Je suis le gardien des secrets, toujours ouvert, mais jamais lu. Je renferme les histoires, mais je ne peux pas parler. Qui suis-je ? Les Carambars ! Mais non ! C'est un livre ! Mais si, les Carambars ! Est-ce que tu les lis, toi, les blagues Carambars ? C'est quoi, un Carambars ? C'est ce bonbon humain étrange qui fait que tes dents restent collées pendant trois semaines. Je n'ai nul besoin de ces artifices. Alors, votre réponse ? Un livre, bien sûr ! Un Carambars ! Un livre, bien sûr ! Un livre, bien sûr !